Bonjour, c'est Guillaume et bienvenue pour un nouveau Grand Méchant Book. Aujourd'hui, on va parler d'amour avec Vanida. Vanida, c'est une dessinatrice de bandes dessinées qui, dans son style, mélange le style manga et le style français franco-belge. Elle a commencé son œuvre par une première bande dessinée, une première trilogie qui s'appelle L'immeuble d'en face et qui parlait des relations entre les différents voisins d'un même immeuble. Elle a ensuite continué par une deuxième trilogie qui s'appelle Celle que, celle que je ne suis pas, celle que je voudrais être et celle que je suis et qui raconte l'histoire de Valentine, une jeune ado un peu timide et empruntée et qui va commencer à s'émanciper et prendre ses marques vis-à-vis de ses petits camarades. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de sa dernière trilogie, Un petit goût de noisette. Alors, on a Un petit goût de noisette, le deuxième Un petit goût de noisette et de fruits rouges et le troisième Un petit goût de noisette, de fruits rouges et de chocolats amers. En fait, cette trilogie parle du sentiment amoureux, de la relation amoureuse, de la rencontre amoureuse, là où tout se joue ou pas. Cette trilogie, en fait, c'est une forme de récit chorale puisque Vanida nous présente des petites histoires courtes, d'une dizaine de pages, concentrées à chaque fois sur un seul et même personnage. Alors, on va avoir des personnages qui vont revenir de façon récurrente au fil des trois récits, d'autres personnages qu'on va ne voir qu'une seule fois, puis certains qu'on va voir un petit peu, mais qui vont disparaître au fur et à mesure. Et je trouve que la force de Vanida, c'est que malgré ces histoires qui semblent au premier abord un peu différentes, en fait, avoir le talent de créer des liens entre ces intrigues, de créer des petits passages. Et en fait, on va se rendre compte que ces personnages, ils sont liés les uns aux autres. Et ça, c'est vraiment la grande force de Vanida. Un autre point important pour bien différencier ces personnages, Vanida donne une couleur dominante à chaque personnage. Chaque intrigue, en fait, est concentrée sur une seule couleur par personnage. Alors, je vais vous donner quelques exemples sur le dernier volume. Un petit goût de noisette, de fris rouge et de chocolat amer. On a le personnage d'Eleonor, par exemple, qui a une couleur dominante verte. Voilà, avec des accorales qui sont vraiment magnifiques, qu'on retrouve également à la fin. Et puis, on va avoir d'autres personnages avec des couleurs dominantes tout à fait différentes. Là, vous voyez, c'est un peu plus fort, plus marron, plus terne. Et puis, on va avoir encore un autre personnage où là, on va avoir des couleurs un peu plus grises. Donc, cette façon de travailler la couleur renforce, en fait, les personnages et leur puissance les uns par rapport aux autres. Donc, toutes ces histoires, en fait, nous donnent un sentiment un peu mélancolique, un peu doux et parfois un peu amer, comme le chocolat. Alors, évidemment, ces histoires, ça rappelle des souvenirs à certains. Et puis, ça donne envie, en fait, d'aimer, d'aimer l'amour. Et surtout, en fait, ça donne envie de se laisser porter par le moment présent, par les moments parfaits. Vous allez découvrir ce que c'est un moment parfait pour Vanida dans sa bande dessinée. Et ça, vraiment, je trouve que c'est peut-être la qualité première de Vanida, de faire confiance aux gens, aux rencontres et aux moments présents. Donc, je vous souhaite beaucoup d'amour avec Vanida et je vous dis à bientôt pour un nouveau Grand Méchant Book.